Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, petite vidéo astuce où nous allons regarder une ligne du 6.4.4, donc le tableau avec Captain Marvel en boss. Nous avons une ligne qui s'intitule Adaptation, Adoption d'énergie éclair. Donc, chaque attaque a 50% de nous infliger des charges. Alors, sans plus tarder, je vous montre cette petite astuce que l'on peut utiliser tout au long de la ligne. Donc, avant de se lancer, laisse un petit like sur la vidéo, partage, laisse-moi un petit commentaire, savoir comment tu as trouvé la vidéo. Mais surtout, abonne-toi à ma chaîne, ça m'aidera grandement dans mon parcours. Alors, sans plus tarder, on se lance pour cette petite astuce. Donc, la ligne Adoption d'énergie éclair fait en sorte que 50% de chance de nous infliger une des charges sur nous. Donc, ce pas l'heure de la sieste, on doit faire des brise-garde ou des interceptions afin de ne pas prendre de dégâts lorsque l'adversaire devrait être KO. Et la réduction de nos buffs est réduite, sinon si on est un robot, on en dure 70% de réduction de compétence. Maintenant, Avok est définitivement le MVP de cette ligne. Donc, on regarde, ce n'est seulement qu'un 5 à 3 sans synergie. Donc, plus l'aura d'éclair sur lui, donc plus l'aura de décharge, plus Electro va monter en décharge. Donc, les explosions de plasma, vous voyez à quelle vitesse, à quelle rapidité, elles arrivent lorsque nous avons 3, 4, voire plusieurs décharges sur nous. Donc, on est à 16 coups dans le combat, il reste maintenant 68% de santé à Electro. Alors, puisque c'est un 5 à 3, je n'ai pas la maîtrise volonté sur moi non plus. Je dégénère quand même considérablement. Donc, vous voyez que j'ai fait aussi beaucoup de brise-garde. Les raisons pourquoi j'ai fait un brise-garde, c'est pour la borne globale, où à tous les 5 coups, va nous donner une charge qui va nous renvoyer des dégâts si on essaie de faire mourir notre adversaire. Donc, je monte une fois en SP3, je m'assure qu'il y a presque 10 charges sur Electro. Il reste maintenant 17%. Un brise-garde, je dois en faire 1 seconde pour faire perdre la charge qu'il y a en ce moment, avant que Electro ne soit qu'au. Donc, plus que quelques coups. Donc, des brise-garde, bien sûr, afin de s'assurer. Et il reste maintenant 3% et Electro est KO. Donc, Avoc a une résistance à l'énergie. Alors, fais en sorte qu'on monte nos charges de placement sur notre adversaire assez rapidement. Et plus on a des debuffs, plus c'est facile. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous n'avez pas encore fait cette ligne du 6.4.4, on peut la faire avec tous les personnages de cette ligne, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Donc, laissez-moi le savoir en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tourneux des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501